73ème minute d'un match qui oppose Valence au Real Madrid. Le joueur brésilien Vinicius craque et désigne un supporter du doigt. Voici ce qu'il entend depuis le début du match. Le joueur décrit la situation à ses coéquipiers. Vinicius est en larmes, le protocole racisme est activé. L'arbitre décide finalement de laisser la rencontre se poursuivre. Quelques minutes plus tard, Vinicius est exclu pour ce geste alors qu'un autre joueur de l'équipe adverse l'avait agrippé par le coup. Au moment de sa sortie, des cris de singes sont alors entendus. Tout au long de ce dimanche, Vinicius a été la cible de plusieurs supporters valenciants lors de la sortie de son hôtel. Et à son arrivée au stade. Après le match, le joueur a pu briller, incommuniqué. Le racisme est normal dans ce championnat. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui au raciste. L'affaire connaît un retentissement mondial. Lors du sommet du G7, alors que la conférence de presse avait pour objet l'Ukraine, au bord des larmes, le président brésilien Lula a fait cette déclaration. Il est injuste qu'un pauvre garçon qui a si bien réussi dans la vie se fasse insulter dans tous les stades où il joue. Les joueurs français, Kylian Mbappé et Karim Benzema, lui-même coéquipier de Vinicius, ont apporté leur soutien aux joueurs. L'attaquant exige des sanctions exemplaires.